Marceline ! Vous adorez le téléphone, hein ? Oui. Vous en avez combien ? Un seul. Un seul. Et à chaque fois, vous réussissez à trouver une bonne raison d'aller dans cette boutique pour voir ce garçon. Non, je trouve toujours des prétextes, d'autant plus que je ne suis même pas chez leur opérateur, d'ailleurs, donc... Et vous dites quoi, par exemple ? Comment débloquer un téléphone ? Bon, je sais que ça se passe par le service client, mais... Oui. Ou alors des renseignements sur des téléphones qui ne m'intéressent pas du tout, d'ailleurs. Alors, vos téléphones sont bloqués, mais vous aussi, visiblement. Pourtant, Dieu sait que vous n'êtes pas une fille bloquée. Vous êtes même une fille plutôt avenante, a priori, mais là, vous avez un blocage total. Je n'ose pas l'aborder sur son lieu de travail. Oui. Ni sur le lieu de travail, ni ailleurs, d'ailleurs. Je n'ai jamais été amenée à la rencontrer ailleurs que sur son lieu de travail, en fait. Et lui, il n'essaye pas ? Je sais pas, je... Pas un mot, pas un geste, pas une invitation, rien. En même temps, c'est un... C'est un vendeur envers sa cliente, rien de... Oui, normal. Je l'ai dit, vous avez... Je me permets de le montrer parce que vous nous avez permis de le montrer. Vous nous avez amené un petit mot tout à fait charmant. On voit une photo de vous quand même assez. Vous avez choisi la photo... Bah, ça me rend valeur. Tu recevrais ça, tu ferais quoi ? Je la garderai. Non, non, non. Vous avez failli un jour lui donner ce petit mot que vous avez gardé. Vous ne lui avez jamais donné, hein. Non. C'est Rémi, souhaiterais-tu faire ma connaissance ? Marceline, 21 ans. Il y a la photo. 06 votre téléphone, je le donne pas, évidemment. Sous réserve, met-elle. Que tu ne sois... Que tu sois célibataire, bien entendu. C'est gentil, ça. Je ne peux malheureusement pas deviner. Néanmoins, une réponse même négative serait la bienvenue. Je te remercie par avance. Mais vous ne l'avez jamais donnée ? Non, parce qu'une fois... Bon, je me suis vraiment décidée à aller lui donner, hein. Donc, je me suis mise... En condition ? Je me suis mise derrière ses clients, dans sa file, pour que ce soit lui qui me serve. Et malheureusement, il était avec une collègue, et les clients de la collègue sont partis quelques secondes avant à peine, et comme il n'y avait personne derrière moi, sa collègue m'a appelée. Bonjour, mademoiselle. Et j'ai essayé de pas l'entendre, mais bon, elle l'a répété, donc j'étais obligée d'aller vers elle et j'ai pas pu lui donner le mot. Et donc, vous avez donné le mot à la collègue ? Non. Non. Bon, qu'est-ce qui explique ce coup de coeur pour Rémi ? Il est beau, il est exactement votre genre d'homme. Voilà, tout à fait. Et je sais pas, je peux pas expliquer, c'est... Il y a quel âge, environ ? Je dirais une vingtaine d'années, à peu près mon âge, je pense. Ouais, jeune garçon, quoi. Oui. Et puis, il y a quelque chose qui m'attire chez lui, je sais pas, pourtant, j'en croise des garçons mignons, mais bon, je ne veux pas tous les aborder pour autant. C'est... Voilà, il y a... C'est la première fois où vous l'avez vu, parce que des coups de foudre, on en a très souvent sur ce plateau, et à chaque fois, les gens nous disent des trucs très étonnants, que les mains qui deviennent toutes moites, on a des petits trucs dans le corps partout, partout, et le coeur qui bat plus fort, etc. C'est ce que vous avez ressenti ? En fait, je ne savais pas vraiment pas quoi dire devant lui, ça m'a bloquée, en fait, voilà, ça m'a... J'ai eu un blanc, je savais pas quoi lui dire, et... Et vous êtes restée bloquée, ça fait combien de temps, maintenant ? Un peu plus de 6 mois. 6 mois. Et la première fois, vous êtes entrée dans la boutique parce que vous l'aviez vue à travers la vitrine, ou vous aviez un réel besoin de renseignements concernant le téléphone ? Je voulais vraiment voir le téléphone, hein, au départ, je ne l'avais pas vue. Depuis, vous ne lui avez rien acheté ? Non, jamais. Je ne suis pas chère opérateur. Et il est dans votre vie... Il est... Vous êtes près de Dijon, hein, vous habitez près de Dijon. Il est à Dijon même, lui ? Il est à Dijon même, et bon, je suis amenée tous les jours à passer devant sa boutique. C'est mon chemin, en fait. Je suis obligée de passer par... Donc tous les jours, vous le regardez ? Tous les jours, oui. Plus ou moins discrètement, d'ailleurs. Et il ne s'en aperçoit pas ? Certainement, parce que bon, plusieurs fois, mon regard a apprisé le mien, donc bon, soit il me trouve mignonne, ou alors soit il se demande de ce que je lui veux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une conversation un peu plus personnelle avec lui ? Oui, un petit peu, mais en fait, très certainement, je ne me rappelle plus du tout de quoi il était question, parce que je regardais et, en fait, je n'écoutais pas vraiment, quoi. Vous parlez de quoi, là, en fait, quand vous... Simplement, de batterie ? Alors, elle dure combien de temps, cette batterie ? Non, ce n'était pas sur le téléphone. Je ne sais plus de quoi exactement il était question. J'étais un peu subjuguée par... Mais concrètement, qu'est-ce qui vous empêche de faire le 1er pas ? Parce que ce n'est quand même pas si compliqué que ça, pour une jeune fille, de dire à un garçon, tu habites dans le coin, je ne sais pas, des choses un peu... Qu'est-ce qui t'intéresse ? Ce serait sympa qu'on aille boire un verre un jour. Ça ne se fait pas, mais aujourd'hui, les jeunes filles sont un petit peu plus... Un peu plus délurées, si j'ose dire. Vraiment, le fait que ce soit sur son lieu de travail, en fait... Ça vous bloque ? Ça me bloque, surtout que la boutique est assez petite et... Bon, je n'ai pas... Il y a ses collègues, toujours, qui sont tout proches. Donc, ils vont entendre. Voilà. Alors que là, ils ne risquent pas de voir et pas de savoir. Si, bien sûr. Mais bon, l'émission est faite pour, en même temps, le lieu de travail, non ? Bon. Alors, c'est Daphné qui, du coup, a osé... Ce que vous n'avez pas osé faire, vous, Daphné, l'a fait, c'est-à-dire lui donner une invitation pour l'émission. Daphné, à la rencontre de Rémi, c'est tout de suite. Quand on reçoit un appel de son cœur, difficile de ne pas lui répondre, n'est-ce pas, Marceline ? Cela fait quelques temps déjà que vous n'arrivez pas à décrocher votre regard de Rémi, qui ne se doute pas un seul instant de vos sentiments. Et devant lui, vous devenez tout à coup à faune. Vous avez donc décidé de forcer la communication en venant sur notre plateau. Mais avant cela, il va quand même falloir que Rémi accepte cette invitation. Alors, espérons que l'amour sera au rendez-vous. Bon, on va voir la réponse tout de suite puisque Rémi habite juste ici. Bonjour, vous êtes Rémi ? Oui, c'est bien moi. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous donner. Voilà, donc j'espère vous voir des lundi sur notre plateau. Ok, c'est gentil, je vous remercie. Vous connaissez l'émission ? Oui, un petit peu, ça m'arrive de regarder. Et vous avez une idée de la personne qui vous avise ? Sur le coup, non. Sur le coup, je pourrais pas vous dire. Et après coup, peut-être. Alors, venez sur le plateau et puis vous verrez. Ok, pas de problème. Eh bien, à lundi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Daphné. C'est bien lui. On s'est pas gouré de vendeur. Dans la campagne du jeunesse Daphné dans la neige, on aurait dit la marche de l'empereur. Un peu, oui. Il a l'air d'être très sympathique, jeune. Effectivement, il doit avoir entre 20 et 25 ans. C'est exactement comme ça qu'il se présente ? Exactement, oui. Il a pas une blouse, il a pas un truc spécial, un uniforme, je sais pas quoi. Bah... La chemise... Ils ont tous la même chemise, en fait. D'accord. De l'opérateur. Bon. En plus, il doit avoir des prix sur les forfaits et tout. C'est sympa, c'est pratique. Pour les SMS, quand on est amoureux, c'est bien. Quand vous nous avez appelé pour nous dire de l'appeler et de prendre contact avec lui... D'abord, on a fait une petite enquête. On s'est un peu renseigné, évidemment, sur le garçon, pour pas briser un couple comme on le fait toujours dans cette émission, d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez su son prénom ? Comment vous avez su qu'il s'appelait Rémi ? C'est écrit dessus. La petite plaquette. Ah ouais. Il a son prénom sur une petite plaquette. Alors, j'espérais qu'il n'ait pas échangé sa chemise avec un ami et que j'ai pas une mauvaise surprise. Ouais. Non, il s'appelle vraiment Rémi. Voilà. Bon. Et qu'est-ce que vous allez lui dire, alors, ce soir, puisque vous avez décidé de vous jeter à l'eau dans notre émission ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Bah... Je vais lui expliquer que j'ai eu un petit coup de foudre sur lui, déjà. J'ai envie de le connaître et... Voilà, tout simplement. On peut vous donner des conseils ? Bien sûr. Alors, dites pas petit coup de foudre. Gros coup de foudre. Ouais. Non, pas gros si c'est pas gros, mais petit coup de foudre, c'est un petit coup de foudre. C'est un petit coup de foudre, vous voyez ? Allez-y, peut-être un peu plus fort. Courageuse, quand même. Pas simple de faire ce qu'elle fait. On dit souvent aux gens qui viennent sur ce plateau qu'ils ont du courage, mais ils ont vraiment du courage parce que je sais pas si moi je le ferais de venir dire à une jeune femme que je suis amoureux d'elle comme ça. Bravo, en tout cas. Vous n'êtes pas si timide que ça dans la vie ici ? Vraiment, vous n'êtes timide ? Non, pas vraiment. Il paraît que vous avez même fait des... Il paraît même que vous avez fait des photos un peu... Oui, j'aime beaucoup la photographie, donc... Des photos, non, pas des photos des nuits, des niriens, mais des photos où vous étiez un petit peu... Voilà, quoi. Un petit peu genre là. Sexy, on va dire. Voilà, tout à fait. Bon. Vous voulez faire une petite carrière de mannequin, un jour ? Éventuellement, ça vous... En fait, je mesure 1m58, donc... Pour les photos, vous savez, il n'y a pas forcément besoin d'être très grande. C'est pour les défilés qu'il faut des mannequins très grands. Non, mais bon, c'est vrai que ça me plairait, donc bon, je me suis fait pas mal de photos amateurs, hein. Bon, alors, l'échelon en arrière, les yeux grands ouverts, et vous y allez, OK ? Vous attaquez. Et on fonce, OK ? D'accord ? On sera là, de toute façon. À tout à l'heure. Alors, Rémi a-t-il répondu présent à l'invitation de notre ami d'Afrique ? On va le savoir dans quelques instants, Pascal, parce qu'on va laisser passer une très courte page de pub. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Retour sur le plateau de Jack LaVérité qui compte, avec une jeune fille tout à fait charmante qui vient de Dijon et qui fait une démarche très courageuse, Pascal, ce soir. Et oui, elle vient déclarer sa flamme. Elle vient dire au jeune homme pour qui elle a eu un coup de cœur qu'elle est amoureuse de lui. Lui, il ne s'en doute absolument pas. Et lui, il est sans doute, on va le savoir tout de suite, aux côtés de Daphné. Écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Rémi est avec nous. Bonsoir, Rémi. Et la mauvaise, c'est que vous ne savez toujours pas qui vous invite. Toujours pas. Aucune idée. Aucune idée. Ça n'a pas évolué. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rémi ? Je conseille de vendre dans une boutique de téléphonie. D'accord. Ça vous plaît ? Oui, oui. C'est un beau métier, on va dire. Pourquoi ? Contacter les gens, le rapport. Vous avez un contact facile avec les gens ? On va dire assez facile. D'accord. C'est vrai, je peux le confirmer. On s'entend bien depuis tout à l'heure. On discute. Calmez-vous, Daphne. Bref. Écoutez, Rémi, est-ce que vous avez envie de savoir qui vous a invité maintenant ? Bien sûr. Je ne voudrais pas vous faire une sortie trop téléphonée, mais je vous souhaite bonne chance quand même. Merci, c'est gentil. De vous lever. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ok, merci. Salut, Rémi. C'est là. Vendeur de téléphone. Oui. À Dijon. Oui, oui, à Dijon. La capitale de la moutarde. Oui, effectivement. Entre autres. Oui, oui. Ça cartonne, le téléphone, non ? Ça cartonne, le téléphone, non ? Ça marche bien. C'est la folie furieuse. Grosse journée, combien vous voyez de personnes dans une journée dans la boutique ? En moyenne. Vous avez des statistiques là-dessus ? Une centaine à peu près. Une centaine de clients que vous traitez vous ou entre vous et vos collègues ? Non, non, c'est partagé entre les collègues. Les filles, les garçons. De tout. Tout le monde est fort sur le téléphone, tout le monde sait comment ça marche. Exactement. Bon. Le soir, de temps en temps, vous regardez, il n'y a que la vérité qui compte. Ça vous arrive ? Vous n'avez jamais imaginé, je pense qu'un soir, vous seriez vous aussi assis en face de nous. Pas d'idée ? Aucune idée. Hommes, femmes, famille à retrouver, copains que vous n'avez pas eu depuis longtemps ? Bonne question. Client mécontent qui vient se plaindre. Ça peut arriver. Un client qui a perdu son code SIM et qui vient vous demander un conseil ? Non, 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 je ne pense pas. Bon, un indice, peut-être, Pascal ? Si Rémi en est d'accord, on peut regarder ensemble une question que va vous poser quelqu'un qui... On a raconté votre histoire. On y va ? Regardez là-haut, Rémi. Rémi, perçois-tu facilement les évidences qui t'entourent ? Percevez-vous facilement les évidences qui vous entourent ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va dire que ça dépend, on va dire, de la personne. Est-ce qu'il y a des choses évidentes dans votre entourage que vous ne percevez pas, qui sont comme le nez au milieu de la figure, mais vous n'en apercevez pas ? C'est fort possible. Ça vous arrive ? Ça vous arrive parfois qu'on vous dise, mais comment, tu ne t'en es pas rendu compte ? Et ben non. J'avais rien vu venir. Assez tête en l'air, on va dire. Enfin, c'est... Donc, il ne serait pas surprenant, là, que quelqu'un vienne, par exemple, vous dire... On est fâché ou vous n'en êtes même pas rendu compte ? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas. Ça pourrait être quoi, alors ? Ben... C'est vraiment une très, très bonne question, on va dire, parce que j'ai fait le tour de la chose et vraiment aucune idée. Alors, est-ce que, n'ayant aucune idée, vous avez quand même envie de savoir qui a voulu vous faire venir ce soir ? Oui. Oui ? Oui, oui. Si vous le voulez bien, alors on va regarder dans les écrans. Vous allez pouvoir découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous inviter. Regardez. Je connais. Je connais le visage. Du tout. Je serais plus une cliente de la boutique, on va dire. Bonne cliente, mauvaise cliente, sympa ? Ça... J'ai plus de souvenirs exactement de ce qui s'est passé, mais... Vous vous souvenez le matériel qu'elle a acheté ? Non. Elle a déjà acheté quelque chose ? Oui, elle a passé plusieurs fois à la boutique. Mais elle a acheté ? Je crois. Elle dépense beaucoup d'argent ? Pas assez. Elle nous a dit qu'elle avait jamais rien acheté dans votre boutique. C'est vrai ? Mais je la vois assez souvent, quand même. Devant la boutique. Alors, reprenons les choses. Elle vient souvent dans la boutique, suffisamment souvent pour que vous la reconnaissiez tout de suite. Mais elle vous a jamais rien acheté ? Non, mais... Oui. Enfin... Je la vois assez souvent quand même passer devant la boutique ou... Comme des fois, on a des petits moments libres, on va dire que... J'avais une visage en tête aussi, on va dire. Elle s'appelle Marceline. Oui. Joli prénom. Très joli. Et elle voulait vous parler ce soir. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venu vous dire ? Oui. Oui ? Oui, oui, pas de problème. Marceline. C'est à vous. Bonsoir, Rémi. Bonsoir. Alors voilà, si je t'ai fait venir sur cette émission, c'est parce que... Bon, il y a peu plus de six mois de ça, donc comme tu l'as dit, je suis venue dans ta boutique tout à fait par hasard au départ pour regarder téléphone. Et je suis tombée sous le charme de toi, pas des téléphones bien sûr. Et... Et bon, voilà, j'ai vraiment eu envie de faire connaissance avec toi parce que... Parce qu'il y a quelque chose chez toi qui m'a plu, je sais pas... Je peux pas te dire quoi exactement, c'est... Je peux pas expliquer quoi, j'ai ressenti quelque chose, je ressens pas ça d'habitude à chaque fois que je me trouve devant un beau garçon. Mais... Voilà. Alors je savais vraiment pas comment m'y prendre, vraiment pas. J'avais pas envie de t'aborder sur ton lieu de travail parce que j'avais peur que... Que ce soit déplacé, que... Que ça te mette mal à l'aise par rapport à tes collègues ou ton responsable. Donc voilà, je me suis pas permis de t'aborder sur ton lieu de travail et puis... Alors, c'est vrai que même si je suis assez à l'aise avec les gens, je me trouve vraiment très timide et maladroite quand tu veux. Quand il s'agit de... De dire à quelqu'un que... Qu'il me plaît. Alors bon, j'ai... J'ai pensé à d'autres techniques, style guetter tes horaires de sortie ou... Ou alors, je sais pas, téléphoner à la boutique ou ça, mais bon... Je... C'était pas très poli, c'est... J'avais peur d'ôter toute crédibilité à ma démarche et ça n'était pas le but, hein. Je suis quelqu'un quand même d'assez sérieux. Donc voilà, j'ai... J'ai pris mon courage à deux mains. J'étais invitée à cette émission. J'espère que ça te fait plaisir. Bah oui, effectivement, oui. Je suis assez surpris, quand même. Merci à toi, déjà, de m'avoir invité. C'est super gentil. Vous avez pensé à des techniques, vous avez aussi pensé à ça. Pardon ? Le petit mot. Oui, bien sûr. Alors, une fois, en fait... On peut lui donner ou pas ? Non. Bah, pourquoi ? Après. Je peux au moins lui montrer la photo ? Oui, éventuellement. Oh, oh ! Parce que, Marceline, je vous montre pas le petit mot, parce qu'il y a un petit mot pour vous. Elle nous a permis de le faire, donc je vous montre. Voilà, c'est une petite photo qu'elle avait mis avec un petit mot pour vous derrière, avec son numéro de téléphone. Voilà. Charmant. Oui, ça, je vous confirme, elle est assez charmante, oui. Il y avait marqué un truc gentil, voilà, genre... J'aimerais faire ta connaissance, mon numéro de téléphone. J'espère que t'es célibataire, évidemment, sinon t'oublies. Très sympathique. Non, j'ai pas mis ça comme ça. Non, mais c'est à peu près ça, quoi. Donc, bon, voilà... Bon, excuse-moi, je bafouille un peu, mais en fait, je suis un petit peu émue. C'est pas évident, parce que je suis assez timide, en fait. Donc, j'ai jamais osé te donner ce mot. Bon, une seule fois, j'ai failli le faire, mais c'est un collègue qui m'a servi, malheureusement. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc... C'est pour ça que j'ai pensé que cette émission, c'était un moyen amusant et sympathique de faire ta connaissance. Assez originale. Très originale, oui, bon. Et même si, effectivement, c'est amusant, ma démarche envers toi est très sérieuse. J'ai vraiment envie de te connaître et... Bon, je ne te demande pas d'ouvrir le rideau pour entreprendre une relation avec moi tout de suite comme ça. Quoi ? Quoi ? Marceline, il faut être clair sur le rideau. S'il ouvre le rideau, c'est que... C'est que... J'allais y venir. Je disais que cette idée... Ca se bisoute. Non, mais je veux dire, c'est pas... Elle veut pas aller au foot avec vous le samedi soir, quoi. Pourquoi pas ? Elle veut sortir avec Marceline, soyez clair. Oui, ben... Cette idée n'est pas désagréable du tout, bien sûr. Bon, j'aimerais déjà apprendre à te connaître, bien sûr. J'ai envie de découvrir qui tu es, qui se cache derrière ce beau visage que j'ai souvent vu en passant devant ta boutique parce que je suis très souvent amenée à passer devant ta boutique tous les jours, pratiquement, en fait. J'ai remarqué. Oui, mais c'est mon chemin. Elle a 21 ans, Marceline. Ah oui, au fait, j'ai 21 ans. Merci. Oui, je viens de le dire. Elle est brune, hein. Ah oui, au fait, je suis brune. C'est une couleur. Ah bon ? C'est une couleur ? Oh, mais quelle déception ! Je pensais que... Je pensais que vous étiez vraiment brune. Vous êtes de quelle couleur, habituellement ? Châtain foncé. Oh, c'est presque pareil. C'est mieux que blond. C'est mieux que... Excusez-moi. Ma femme, elle est blonde. C'est mieux que blond. Vous n'aimez même pas les blondes ? Si, beaucoup. Oui, c'est son expérience. C'est son expérience de conseiller en téléphonie. C'est-à-dire qu'il passe beaucoup plus de temps avec les blondes à leur expliquer. Donc, c'est pas... C'est pas efficace et rentable du tout, du tout. Oui, 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 oui. Bon, alors, revenons à Marceline. Oui. Alors, coup de fou, non ? Oui. Vous voulez sortir avec lui ? Je veux surtout apprendre à le connaître, pour l'instant. Et plus ses affinités, bien sûr, mais... Oui. J'ai vraiment envie de découvrir qui tu es, vraiment. Et j'espère que tu me laisseras cette chance en ouvrant le rideau ce soir. Voilà pour Marceline. Alors, Rémi... Il y a des garçons qui ont de la chance, hein. Ça vous est jamais arrivé, ça. Mais non, il y avait pas encore à l'émission. Démarche... À l'époque où il y avait encore des filles susceptibles de tomber amoureuses de toi, il y avait pas d'émission. À part tourner ma neige, mais... T'as pas été choisi. Rémi, étonné par cette démarche, avant de donner une réponse. Énormément étonné. Enfin, je pensais... J'avais quand même une petite idée sur une cliente, mais c'était pas vraiment... Ah ! Une blonde ? Oui. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai ? Non, non. Ah bon. Vous avez bien remarqué que Marceline passait beaucoup, en tout cas, devant, dedans... Assez souvent. Plus devant la boutique. Mais vous avez jamais posé de question ? Non. Vous la regardiez ? Oui. Mais parce que... Pourquoi ? Quand on s'ennuie. Non, pas pour elle. Pas pour elle précisément, parce que des fois, il y a des moments calmes, on va dire, en boutique, et c'est vrai que... On regarde un peu dehors. Vous l'avez déjà remarqué ? Oui. Vous les trouvez mignonnes ? Très. Bon. Alors, Emy, maintenant, il va falloir faire un choix. Oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Face à ce rideau qui vous sépare de Marceline, qui vous propose de prendre un abonnement avec elle... Pour une histoire d'amour. Oui. Évidemment, avec une période d'essai. Mais néanmoins, si vous ouvrez ce rideau, c'est que vous êtes sérieusement motivé et pas juste comme ça pour... En vous disant pourquoi pas. Parce que Marceline, elle est sérieusement motivée, donc il faut une réponse à peu près à la hauteur de ses espérances. Et ce qu'elle veut, c'est pas un coup de fil. Donc vous pouvez, Rémy, retourner à Dijon tranquillement en laissant ce rideau fermé. Marceline ne vous en voudra pas. Elle en a accepté le principe, évidemment. Mais vous pouvez évidemment, comme elle l'espère, ouvrir le rideau tout de suite. Qu'est-ce que vous décidez ? Je vais quand même l'ouvrir pour faire connaissance. Et pour la suite, on verra avec le temps, on va dire. Bon. On verra avec le temps. Mais au moins l'ouvrir ce soir. On ouvre ? Oui. D'accord. Moi, je voudrais pas dire, mais on en a marié, des gens, Pascal et moi. Et vous faites un très joli couple. Est-ce qu'il ressemble à ce qu'au garçon dont vous étiez tombée amoureuse ? Maintenant que vous le voyez là de près, bien habillé. Je l'ai vu près à la boutique, quand même. Oui, mais pas aussi près que ça. Regardez, vous êtes à quelques centimètres. Oui ? Oui, tout à fait. Toujours aussi beau ? Toujours. Toujours aussi séduisant ? Merci, c'est gentil. Plein de bonheur à vous deux. Si, c'est que des compliments. Je vois ça, effectivement. Merci à vous. Plein de bonheur, Marceline. Merci.